L'innovation pour l'innovation L'innovation est une amélioration d'un produit, d'un service, d'un procédé ou d'une de leurs composantes. Une innovation remporte un succès rapide commercial. Elle se distingue d'une invention ou d'une découverte dans la mesure où elle s'inscrit dans une perspective applicative. La perspective applicative est l'adaptation d'une innovation au marché tel que définie par l'entreprise. L'entreprise a pour stratégie son océan bleu. Elle a fait de l'innovation le pilier de sa stratégie et sort sur le marché un nouveau produit chaque année depuis dix ans. Parmi ses dernières innovations, la friteuse sans huile. Comment faire en sorte que la créativité du personnel d'une entreprise soit capitalisée et devienne pérenne ? Existe-t-il des méthodes de management et des outils favorisant l'innovation au sein des entreprises ? Cette présentation comporte trois parties. Nous aborderons dans un premier temps des définitions du management et de l'innovation pour ensuite en deuxième partie s'intéresser à la créativité. Nous finirons par des cas concrets de mise en place du management et de l'innovation dans des entreprises telles que la SNCF, Groupe Accor et British. Nous allons maintenant voir des définitions du management telles que proposées par Max Weber et des mignes pour ensuite s'intéresser à l'innovation avec les approches de l'OCDE, Sperry et Torrance. L'approche de Max Weber est la plus ancienne. Max Weber était un sociologue et économiste à l'innovation. Bien que toujours sous-jacente dans les organisations humaines, cette notion de management est apparue de façon cadrée avec des précurseurs comme Henry Ford ou Frédéric Taillor. Elle fait son apparition dans les entreprises françaises dans les années 70. De cette définition du management selon Max Weber, retenons qu'elle est assez large. Elle regroupe à la fois la gestion des ressources humaines, la stratégie d'entreprise, la finance et le marketing. Une approche plus récente du management est celle de William Edwards Deming. Statisticien et consultant américain, il est intervenu au Japon notamment dans les années 50. Il a enseigné aux dirigeants des grandes sociétés japonaises comment améliorer la conception, la qualité, les tests et la vente de produits sur les marchés internationaux en faisant appel à différentes méthodes. La roue de Deming illustre un déso qui mis en place au Japon. Cette roue, au contraire du rocher de Sisyphe, monte constamment et reste bloquée grâce auquel représenté sous la roue. On voit apparaître à l'intérieur des roues les lettres P, D, C, A. Ces quatre lettres représentent quatre étapes du management d'un projet d'innovation. P, comme préparer, planifier ce que l'on va réaliser. D, comme développer, réaliser, mettre en œuvre ce qui a été planifié dans la phase précédente. La plupart du temps, c'est la phase de test. C, comme contrôler, vérifier que les objectifs fixés ont bien été atteints. A, comme agir, ajuster, réagir à ce qui a été mis en place. Cette méthode permet de suivre un projet et de l'améliorer en continu. La définition proposée par l'OCDE est assez large. Elle comprend aussi bien les innovations dites « marketing » que celles appelées de rupture. L'exemple le plus connu d'innovation de rupture est l'iPhone ou Nespresso. Nous allons aborder une deuxième approche de l'innovation, celle de Roger Volkotsperi, neurophysiologiste américain. Il est reconnu pour ses travaux sur les connexions entre les hémisphères cérébraux. Il décrit notamment le rôle singulier de chaque hémisphère cérébral dans la perception du langage et de l'espace. Nous retrouvons dans ce schéma les deux hémisphères du cerveau avec leurs particularités et rôles. Le cerveau gauche est celui de la rationalité et le droit celui de la créativité. Pour Sperry, l'éducation a un rôle à jouer pour développer la partie créative de l'être humain. Retenons également que le développement du cerveau gauche bloquerait celui du cerveau droit. Le livre « Libérez votre créativité » de Julia Cameron, enseignante et artiste, propose des techniques et exercices pour développer la créativité.